Je suis Jean-Marie Bunier, gérant de la société C3 Technologies. Notre société est spécialisée dans la fabrication de pièces composites, à forte sollicitation mécanique. Notre cœur de métier, c'est le monde de la course et le monde de la course au large. Cette pièce est l'illustration de la façon dont on fabrique des appendices sur les bateaux de course, jusqu'à ce qu'on fasse évoluer la technique à la suite de sollicitations des différents skippers qui souhaitaient vraiment qu'on gagne en performance et en masse. L'innovation technologique sur laquelle on a travaillé a consisté à reproduire ce type de structure. Cette pièce s'est fabriquée en une seule fois. Elle a la particularité d'être plus légère, moins consommatrice d'énergie. Comme sur cette cloison de mât, on a des renforts qui ne concernent que les parties qui travaillent vraiment de façon très importante. La technicité des pièces sur lesquelles on travaille nous a contraints à nous équiper de machines extrêmement pointues. Nous développons des process très spécifiques sur lesquels nous travaillons avec le CRIT et l'ANSMA sur un programme de recherche qui va nous permettre de développer des techniques que l'on peut transposer aujourd'hui directement dans l'aéronautique. Je suis Jean-Marie Bunier, gérant de la société C3 Technologies. Notre société est spécialisée dans la fabrication de pièces composites à forte sollicitation mécanique. Notre cœur de métier, c'est le monde de la course et le monde de la course au large. Cette pièce est l'illustration de la façon dont on fabrique des appendices sur les bateaux de course jusqu'à ce qu'on fasse évoluer la technique à la suite de sollicitations des différents skippers qui souhaitaient vraiment qu'on gagne en performance et en masse. L'innovation technologique sur laquelle on a travaillé a consisté à reproduire ce type de structure. Cette pièce est fabriquée en une seule fois. Elle a la particularité d'être plus légère, moins consommatrice d'énergie. Comme sur cette cloison de mât, on a des renforts qui ne concernent que les parties qui travaillent vraiment de façon très importante. La technicité des pièces sur lesquelles on travaille nous a contraints à nous équiper de machines extrêmement pointues. Nous développons des process très spécifiques sur lesquels nous travaillons avec le CRIT et l'ANSMA sur un programme de recherche qui va nous permettre de développer des techniques que l'on peut transposer aujourd'hui directement dans l'aéronautique.